Musique Redis-moi, redis-moi depuis combien temps t'as pas pris l'avion ? C'est la 40ème fois que tu prends l'avion de ta vie ? La 3ème fois Ok, 19h55, nous sommes à Rossi Charles de Gaulle Je suis avec Charles, donc Charles qui est mon meilleur ami Et nous partons à 2 pour direction l'Irlande du Nord Pendant à peu près 5 jours, on reste 4 nuits là-bas On va avoir un autre ami, l'occasion pour moi de filmer De prendre ma caméra et d'avoir pris mon matos aussi Simplement pour un renouvellement J'avais envie que les vlogs continuent, donc c'est le cas Départ de Paris, là, dans à peu près une demi-heure Et direction l'Irlande du Nord, Belfast C'est parti ! Et voilà, nous sommes arrivés à Belfast Et qui a dit qu'à Belfast, il ne faisait pas beau et qu'il pleuvait tout le temps Parce qu'ici on a un super soleil aujourd'hui Et je me trouve devant une des grandes attractions ici à Belfast Le musée du Titanic Tu sais pas quoi faire au début de ton voyage ici à Belfast Et que tu veux commencer par quelque chose, commence par ça C'est vraiment papa On vient de finir le musée, c'était vraiment chouette En 1911, le Titanic a été lancé ici à Belfast avant d'aller à New York Ok, fini le musée, et là on est chez Sixt On loue la voiture et on part juste tout à l'heure pour aller direction vers l'Est Ok Charles, nous sommes arrivés à Derry, t'es tes premières impressions ? Je suis content Moi aussi Arrête Est-ce que tu as la moindre idée de là où nous allons aujourd'hui ? On va à la chaussée des géants Oui Oui L'autre chance On va à la chaussée des géants On est à Roe Valley quand je lui parque. Et voilà on est à la chaussée des géants, le temps nous a un peu lâché, il pleut ici mais c'est vraiment génial, c'est gigantesque ! La célèbre chaussée des géants, putain c'est impressionnant ! Il y a 40 000 blocs de basalte comme ça, la plus longue fait 12 mètres de long. Et la légende raconte, amis philippins je sais que vous êtes beaucoup à regarder ma chaîne et je sais aussi que ça va vous plaire, la légende raconte que ce serait un géant qui aurait construit ça pour aller jusqu'en Ecosse de l'autre côté. Et ce géant s'appelle Finn. Et voilà, on se trouve sur Karikarit Bridge. C'est très impressionnant, c'est très très impressionnant d'être là. Wow, donc tu as juste le vide tout autour. Je pense qu'on est bien à 30 ou 40 mètres de haut. Wow, et regarde ça ! Génial ! Je pense qu'on ne t'entend pas très bien avec la moumouille mais c'est top d'être ici ! Ça va Charles ? C'est bon là ? Hein ? Non je peux pas vous sauter ! Vas-y, tu veux sauter ! Wow ! C'est impressionnant ! Alors bien sûr l'Irlande du Nord c'est aussi Game of Thrones. Ce pays a accueilli énormément de scènes tirées du film. Et c'est l'occasion aussi pour nous à Belfast de se rendre compte un peu de tout ce qui s'est passé depuis le début de la série. Ici juste derrière moi il y a une grande fresque qui représente tous les événements marquants de Game of Thrones. Voilà cet épisode sur l'Irlande du Nord est maintenant fini. On a tourné notre avion pour retourner maintenant en France. Et quand même mieux il faudrait miner ce vlog par une petite Guinness. Ah tiens, merci bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501